Parfois, la ventilation manuelle est inefficace pour restaurer l'adaptation cardio-respiratoire. Ceci peut être dû soit à un excès de fuite, limitant la pression insufflée, soit à une obstruction des voies aériennes supérieures, soit à une pathologie du nouveau-né. Ceci peut se traduire par la constatation d'un thorax qui ne se soulève pas, avec une non-perception du murmure vésiculaire à l'auscultation, ou par une saturation en oxygène insuffisante et ou par une bradycardie. Il faut dans un premier temps s'assurer que la technique de ventilation est correcte. Pour cela, on vérifiera le soulèvement thoracique et la montée des pressions. Si le thorax ne se soulève pas et que les pressions ne montent pas au niveau pré-réglé, on est dans une situation de ventilation avec fuite ou d'apport de gaz défectueux. Il faut alors rechercher la fuite sur le circuit en partant de l'enfant et en allant jusqu'au branchement mural. La plupart du temps, cette fuite est à l'interface masque-visage. Il faut aussi s'assurer que les fluides sont bien ouverts sur le mélangeur à un débit de 10 litres par minute. Si l'on voit que l'aiguille du manomètre monte bien, à la valeur d'insufflation pré-réglée, mais que le thorax du nouveau-né ne se soulève pas, ceci caractérise un syndrome obstructif. Il peut être dû à une bouche fermée, une obstruction des voies aériennes supérieures, à des pressions d'insufflation insuffisantes au regard de la compliance pulmonaire du nouveau-né, ou enfin à un bouchon trachéal. La présence d'un liquide méconial épais, particulière, impose de vérifier la liberté des voies aériennes avant d'augmenter les pressions d'insufflation. Devant la constatation d'un syndrome obstructif, il faut 1. Vérifier la position de la tête ou de la sonde d'intubation 2. Aspirer, bouche pharynx, puis tracher si indiqué 3. Ausculter les deux bases pulmonaires à la recherche d'une asymétrie auscultatoire par exemple 4. Augmenter la FiO2 si la saturation mesurée à la main droite diminue 5. Augmenter les pressions Si ces mesures sont inefficaces, il faudra envisager l'utilisation du masque laryngé ou de l'intubation en deux trachéales. Parmi les pathologies, il faut surtout évoquer la grande prématurité, les malformations, notamment la hernie diaphragmatique et la trésie des coanes, les pneumothorax et épanchements pleuraux, l'hypoplasie pulmonaire, les plus Holmes et épanchements pleurs à la main droite d'un côté On tome lesilonaires pour les profondations pleurs qui sont parties C'est la mémoire dans la main droite d'un côté des coanes de la main droite d'une la main droite d'un côté qui a une main droite d'un côté de la main droite d'une